alors je continue mes vidéos d'introduction sur le SEMKUSPAN alors je vous ai laissé comme je vous avais dit dans l'autre vidéo en gros les 3 trades, les 4 trades pardon où on aurait pu rentrer avec 2 règles toutes simples et où on se serait probablement fait piéger donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci j'ai laissé ces vagouranges mais c'est pour autre chose et donc que vous compreniez bien la logique que je vais essayer de, en tout cas la vision que j'ai du trading c'est que on essaye de trader les marchés de façon simple et donc la façon en général simple c'est d'être capable de rentrer dans un marché qui est en tendance de trader la tendance et de sortir avant que la tendance se termine c'est en gros si on reprend un peu les 5 lois de Sakata et l'idée de trader des N de Osoda, c'est un peu ça de toute façon on ne va pas pouvoir réinventer les marchés voilà ceux après qui tradent de borne à borne les ranges pourquoi pas, mais moi je ne fais pas et l'Ishimoku n'est pas construit pour ça pour ceux qui ont encore des doutes si Ishimoku est construit pour ça ou pas et bien laissez venir les vidéos et vous allez comprendre ce que Osoda cherchait à trader mais certainement pas de trader de borne à borne des petits ranges donc voilà et donc mon idée c'est déjà avec les peu de choses que ma chaîne a quoi ? 3 semaines avec les peu de choses que j'ai déjà montré bien sûr que ce n'est pas suffisant pour devenir on va dire excellent dans le trading mais déjà juste en respectant des règles on va dire toutes simples on s'évite des trades inutiles et c'est déjà là où moi je veux aller ça va déjà aller cette vision là je préfère préciser cette vision parce qu'elle va contre la plupart des formateurs mais pas seulement Ishimoku mais la plupart des formateurs pourquoi ? parce que la plupart des formateurs que vous allez voir sur internet ils vont prendre on va dire un actif un peu hype un truc à la mode en général des indices très connus SP500 DAX 440 des devises euro dollar des crypto monnaies à la mode le bitcoin ou n'importe quoi et en fait ce qu'ils vont essayer de faire c'est de vous prouver que leur technique marche donc si c'est un formateur Ishimoku ce qu'il va essayer de vous faire c'est de vous prouver que Ishimoku marche il va se caler sur un actif et il va essayer de l'analyser dans tous les sens alors déjà trader je ne sais pas s'il montre ses positions en tout cas il va l'analyser dans tous les sens si ce n'est pas suffisant il va descendre dans les UT si par exemple ici il va dire qu'on est sur un truc baissier ici vous voyez un peu l'idée vous si vous voulez trader les marchés ce n'est pas ça que vous devez faire Osoda dit qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur un actif dans une année et il va falloir le saisir donc là je suis quoi 2020 2021 vous voyez les vagues comme je les ai tracées je ne dis pas qu'il faut tracer celle-là mais sur un seul marché on ne va pas on ne va pas trader tous les jours dessus loin de là donc l'idée d'Osoda c'est de regarder beaucoup d'actifs d'être à l'aise sur des configurations et de rentrer sur des configurations où on ne peut pas on ne peut jamais être sûr enfin on reviendra sur ça mais on va dire que dans l'idée on ne peut jamais être sûr que ça va fonctionner mais on essaie de rentrer sur des choses qu'on comprend qui nous semblent logiques qui nous semblent simples qui nous semblent sains donc là par exemple quand on avait ici dans toute cette phase un Senkus Panossier Chiku qui est hors des prix depuis je ne sais pas combien de temps un Kinko Yo qui s'améliore qui s'inverse qui se réaméliore ça me semble sain de rentrer sur ces phases-là et là encore je ne dis pas qu'il fallait forcément rentrer ici on pouvait même réentrer dans les vagues mais au moins que vous soyez dans la bonne phase après les entrées c'est autre chose mais au moins que vous soyez dans la bonne phase c'est un peu ça l'idée ici la difficulté de celle-ci je pense que vous comprenez la difficulté de celle-là c'est parce qu'en fait on est au tout début donc c'est pas si maintenant on fait A, B, C et on rentre en C on a déjà plus de validation parce qu'on a une grande on a deux grandes vagues A, B, B, C et donc on peut projeter on peut avoir des conversions qui ont déjà été faites ou qui vont vite se renforcer en mettre dans l'autre sens ici les choses prennent du temps si là je suis en daily et qu'on regarde la conversion de King Koyo elle s'est faite ici déjà assez haut dans la vague ensuite si on attend le mouvement de Kijun il s'est fait quand on était déjà dans le retracement donc bien sûr que la première vague va être plus compliquée plus compliquée avec les règles très simples que je vous donne forcément parce qu'il y a cette on va dire cette latence ou ce retard donc il faut comprendre il faut être patient bien sûr qu'une première vague on ne la traite pas de la même manière qu'une troisième et de la même manière celle-ci c'était la dernière si on considère que c'était la dernière et on comprend bien où est la problématique c'est que là on a toutes les confirmations mais en fait le marché il a décidé de ne pas aller plus haut donc ici on sera piégé là ça et ça c'est deux choses qui sont différentes mais si je reste pour le moment sur ces deux là dans mon but pour le moment pour vous aider c'est de ne pas essayer de rentrer partout mais de rentrer bien donc on va voir comment on aurait pu éviter de rentrer sur ce trade là si ensuite des gens voient quelque chose voient quelque chose ici et commencent à s'exciter tout seul en se disant mais si 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 on aurait pu rentrer parce que alors pas de soucis si vous y arrivez pas de soucis si vous avez du succès ma vision pour le moment dans ma chaîne c'est de proposer des trades sains et simples et ensuite de rajouter des couches de l'Ishimoku et plus on va rajouter de couches plus on pourra se permettre de ne plus se faire piéger là et peut-être de rentrer ici voilà un peu l'idée donc maintenant ce que je vais faire je vais rester sur l'idée du Senkouspan je vais nouveau annuler le décalage et donc ici je vous ai dit que la problématique c'est qu'on avait eu l'amélioration ici un mouvement de Kijun ici et donc en fait on rentrait dans la baisse de cette vague là donc en fait on n'est plus dans la vague maintenant on le voit mais avant on ne pouvait pas on ne pouvait pas en être certain mais en tout cas voilà on cherchait à faire quoi déjà c'est une question que vous devriez vous poser parce que s'il y a eu l'amélioration ici d'une vague de conversion est-ce que vous tradez cette vague ou est-ce que vous cherchez à trader la prochaine alors on ne sait jamais s'il va y avoir une prochaine on ne sait jamais si celle-là elle va pousser parce que là il y a eu l'amélioration ensuite il y a eu ici un retracement mais vous allez trouver des exemples vous allez avoir une amélioration et le marché va continuer à pousser à pousser à pousser sans retracement là vous allez forcément vous poser une question est-ce que Osoda rentre ou est-ce qu'il ne rentre pas donc on aura l'occasion de reparler de ça mais maintenant je vais juste revenir là-dessus donc on a eu l'amélioration ici et si on se dit qu'on attend l'amélioration de Kijun c'est ici qu'on rentrerait et là je vous ai dit on se serait fait piéger pourquoi ? parce qu'on rentre je ne sais pas sur celle-là sur celle-là et ensuite le marché tombe même si vous aviez mis votre stop ici moi je considère que ce n'est pas un trade qui est sympa parce que le marché descend alors que nous on voulait qu'il monte vous voyez un peu l'idée donc on pourrait déjà s'épargner ça là il est descendu seulement ici mais on pourrait très bien s'imaginer qu'il descende encore plus bas comment on aurait pu éviter ce trade-là et bien je vous laisse regarder où est le croisement du Seng Kuspan parce que moi j'ai tracé une vague haussière j'ai tracé une vague haussière du Seng Kuspan à partir du moment où j'ai eu la conversion elle s'est faite où la conversion elle s'est faite là si vous comprenez l'idée Osoda dit que quand il y a une conversion du Seng Kuspan enfin en tout cas quand on est proche d'une conversion du Seng Kuspan c'est un moment où il peut avoir un grand changement moi je comprends ça mais je rajoute un truc en disant que quand on a une conversion on peut valider le creux voilà l'idée je dis que quand il y a la conversion c'est comme ça que je trace les vagues du Seng Kuspan c'est comme ça que là je trace les vagues du Seng Kuspan donc quand il y a eu la conversion je pouvais dire ok là j'ai un creux et je vais sur le point de plus haut et j'ai cette vague là mais à ce moment là quand j'ai validé ce creux c'était ici sur cette bougie là donc si vous utilisez la conversion du Seng Kuspan comme un filtrage supplémentaire au moment où Kijun monte et qu'on est ici regardez là j'ai un nouvel décalage regardez dans quoi vous étiez vous n'étiez pas converti par le Seng Kuspan la conversion elle s'est faite ici et là on a une conversion magique on va dire tout le monde au même endroit tout le monde au même endroit donc si on utilise juste un simple filtrage comme ça bien sûr que ça va vous annuler certains trades qui auraient pu être bénéfiques mais celui là que j'ai mis en rouge on aurait pu se léviter parce que si on se dit on attend la conversion du Seng Kuspan et bien quand on a eu le mouvement de Kijun ce qui est une règle de Osoda mais si on rajoute un filtrage supplémentaire derrière en se disant on va aussi attendre la conversion du Seng Kuspan on ne l'avait pas encore et au moment où on l'a ici à ce moment là vous pourriez toujours me dire ouais Kijun est haussier à ce moment là on peut déjà regarder les prix mais là on pourra rediscuter de ces choses là mais regardez au moment où là il y a eu la conversion du Seng Kuspan et bien on a eu une conversion du Kinkoyo et donc je vous ai dit qu'une conversion du Kinkoyo elle annule le mouvement de Kijun c'est fini en fait fini dans le sens où si vous vous disiez ah j'ai eu une amélioration du Kinkoyo et une direction de Kijun c'est dans l'idée que vous dites que maintenant le marché il va y aller si vous avez une inversion du Kinkoyo vous vous dites le marché il ne va pas y aller et que maintenant il va falloir attendre une amélioration du Kinkoyo je ne dis pas qu'il faut attendre pile l'amélioration du Kinkoyo pour repasser à l'achat mais en tout cas on attendra obligatoirement maintenant une amélioration du Kinkoyo pour avoir un mouvement à la hausse donc ici je l'ai mis en rouge mais je vous l'avais mis en rouge uniquement en regardant le mouvement de Kijun mais si on intègre Seng Kuspan alors celle-là elle n'est pas rouge celle-là elle n'était pas tradable donc je peux la mettre en orange et je ne dis pas qu'il faut faire ça c'est un filtrage que je vous propose et ensuite chacun fait ce qu'il veut mais sur la première vague AB il faut faire attention parce qu'elles sont difficiles à trader et là on a un cas on va dire inverse et là je vais venir sur mon quiz ce que je vous avais proposé une question que je vais vous proposer celle-là en fait en gros c'était la dernière vague si on considère que c'était la dernière vague et forcément on va se faire piéger si elle est basse parce qu'en fait on va rentrer donc amélioration du Kinkoyo mouvement de Kijun on rentre par exemple sur clôture ici par exemple je dis voilà ensuite je ne sais pas où vous mettez votre stop vous le mettez ici vous êtes sorti là c'est un exemple chacun si certains me disent ah non non moi c'est sûr que je ne serais pas rentré ou moi j'aurais mis mon stop ici pas de souci c'est juste je ne sais pas combien de personnes vous regardez cette vidéo je ne peux pas poser tous les scénarios possibles et imaginables sur le nombre de personnes qui vont regarder maintenant question en regardant ça je vais venir je vais venir par exemple je vais annuler le décalage je vais le remettre comme il était on s'en fiche de là on s'en fiche de 5 coups donc ici dans toute cette phase haussière je vous ai dit quand tout est au vert on peut sereinement si on n'a pas d'autres informations pendant ce temps et s'il nous manque des choses sur l'Ishimoku déjà se dire qu'on peut rentrer sur amélioration du Kinkoyo à chaque fois qu'on a une inversion tant qu'on a des vagues haussières tant que le Senkouspan est haussier tant que je pense que c'est quelque chose d'assez sain à faire je ne dis pas que ça va fonctionner tout le temps mais ça me semble plus ou moins sain ça respecte les idées de conversion d'équilibre de l'Ishimoku et ça respecte la théorie d'un mouvement qui monte ensuite de N donc ça ne me semble pas idiot de le faire maintenant quand on a des conversions ici du Kinkoyo donc je vais les mettre je vais prendre par exemple cet exemple là je vais enlever le le Senkouspan parce que je ne veux même pas lui maintenant je change le sujet là le marché m'a donné raison dans toutes les phases haussières que je vous ai montrées à savoir que quand on a eu une inversion du Kinkoyo donc on était AB haussier avec une amélioration du Kinkoyo BC avec C qui ne casse pas A avec inversion du Kinkoyo ensuite amélioration on rentre et pendant ce temps tout ce que le marché m'a montré ici m'a donné raison sur ce genre de phase mais on peut très bien s'imaginer que ce n'est pas toujours le cas et que par exemple on peut avoir une inversion suivie d'une amélioration et ensuite au lieu que le marché pousse, 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 pousse on se fasse piéger piéger parce que le marché latéralise ou le marché tombe ma question est comment on pourrait invalider un trade à l'achat quand on a donc une vague je vais le faire on a donc deux vagues A B C la grande AB amélioration du Kinkoyo la petite BC inversion du Kinkoyo et nous on rentrerait dans l'idée de se faire une CD mais vraiment de la trader à la hausse on veut une N en fait on veut on ne veut pas trader un truc qui latéralise ce n'est pas ça qu'on cherchait nous on pensait sincèrement on ne va pas se mentir en fait on attend l'amélioration pour rentrer pour prendre quelque chose et on va dire que ça n'arrive pas parce qu'on est sur un sommet parce qu'on est sur un moment voilà il peut arriver ça va arriver ça va forcément arriver comment vous pourriez invalider le scénario et je vous comment vous pourriez vous dire auquel âge sort de mon trade et je ne vous parle pas de la cassure ici donc vous rentrez sur validation du Kinkoyo qui joue une passe aussi vous l'achetez et en fait il n'arrive même pas à casser et il part en latéralisation ou il part à la baisse comment vous auriez pu invalider ça je ne parle pas de cassure avant la cassure dans l'idée que si vous aviez mis votre stop ici vous étiez même pas admettons que vous rentrez je ne sais pas ici vous prenez 1% de risque ici c'est le risque maximal que vous vous engagez à prendre mais vous êtes ok dès le départ de vous dire que si vous avez une invalidation avant vous sortirez avant et je ne dis pas qu'il faut le faire mais juste pour comprendre et donc vous mettez votre stop ici si jamais le marché boum il casse d'un coup mais en tout cas vous vous dites que votre stop vous êtes prêt à le monter ou prêt à sortir d'un trade s'il y a une invalidation et ma question c'est quelle invalidation vous pourriez avoir et je ne laisse que ces deux lignes sur le graphique pas de 5 coups pas de 6 coups qu'est-ce que vous pourriez avoir qui invaliderait votre trade et vous ferait sortir soit break even soit avec une petite perte mais sans attendre ici je ne dis pas qu'il faut le faire mais comme ça au moins on est tous informés de ce qu'on pourrait faire et ensuite chacun fait ce qu'il veut je pense que vous avez compris l'idée comment on pourrait invalider un trade qui se passe mal on passe à l'achat et au lieu que ça fasse ce que ça a fait là et bien ça part dans l'autre sens par exemple par exemple ici j'ai eu une inversion du King Koyo j'ai eu une amélioration du King Koyo je rentre et on voit bien qu'on n'a pas cassé ensuite et je me suis fait piéger comment on aurait pu éviter ça je parle ni de Senku ni de Chiku ni des estimations ni de la temporalité le prix et ses deux lignes tout simplement voir comment ce qu'on aurait pu faire avec elle et bien sûr qu'ensuite on va encore rajouter des couches mais c'est voilà ça sera mon petit quiz ceux qui veulent essayer de le faire faites le de votre côté ceux qui ont envie de commenter commenter sur sur Youtube ou sur Twitter et forcément je vous donnerai mon avis qui vaut ce qui vaut mais je vous donnerai mon avis voilà et je voulais juste terminer aussi là-dessus donc celle-ci j'en ai pas encore parlé et celle-là j'en ai pas encore parlé mais celle-ci sincèrement vous avez vu je peux remontrer le Sengku donc on a eu on a eu donc l'inversion ensuite on a eu l'amélioration et ensuite on a eu l'inversion vous étiez ici quand vous achetez vous étiez sur un Sengku qui part d'en haut est-ce que c'est la meilleure configuration possible ou pas mais je vais aller plus je vais vous montrer d'autres filtres encore mais quand vous avez Sengku qui part d'en haut et qui vient là est-ce que c'est bien de prendre une vague comme ça bien sûr que de temps en temps c'est possible qu'en fait Sengku part d'en haut et qu'ensuite le marché il commence à monter 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 il pousse il casse tout le monde il pousse mais est-ce que quand je vous laisserai le tracer ici mais quand Sengku part d'en haut tout simplement est-ce que c'est bien d'acheter le marché et ensuite là celle-ci elle est un peu délicate donc celle-là je reparlerai mais on avait vu les 3 repos je vous avais dit que la première vague on peut la faire sur amélioration enfin sur conversion du Kinko Yo et ensuite on peut faire aussi les autres sur conversion mais regardez là j'ai une conversion deux conversions trois conversions est-ce que c'est un 3 repos de Sakata personne ne peut vous le dire même pas moi mais dans l'idée on a ce range là donc on est dans le range de cette bougie et ensuite on a une inversion une inversion une inversion est-ce qu'il fallait trader ces vagues là alors qu'on était dans ce range là je ne sais pas mais quand on a eu tout ça à ce moment là est-ce que ça c'était pas un bon creux à acheter voilà aussi une chose sur laquelle il faudrait réfléchir et donc là on a eu une amélioration suivie de trois inversions donc on pourrait se dire qu'on est en décalage complet mais en fait ce qu'il faut aussi prendre en compte d'accord la temporalité c'est important mais là on était toujours dans le range de celle-là donc est-ce que c'est bien de trader des vagues comme ça dans le range d'une seule grande vague haussière c'est aussi quelque chose sur lequel vous devriez une question vous devriez vous poser est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas et est-ce que surtout la question c'est est-ce que vous êtes capable de le faire avec un taux de succès très important parce que si vous ne vous sentez pas de le faire ou si vous avez des échecs sur ce genre de configuration le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de les trader pas en fait et trader dans une tendance et éviter ce genre de traîne un peu bancale si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus c'est vraiment c'est logique en fait mais là je fais mes vidéos sur Air Liquide il y a déjà 40 actions sur le CAC 40 il y en a 120 sur le SBR vous imaginez et là on peut encore descendre dans les indices vous imaginez toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir sur les marchés pourquoi s'embêter sur des choses où on n'est pas sûr ou qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas trop et même Osoda lui-même dit des fois que sur des mouvements de marché je pourrais vous montrer des citations il dit honnêtement qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe voilà donc si lui dit qu'il ne comprend pas trop rassurez-vous en vous disant que si des fois vous ne comprenez pas le mieux c'est de ne rien faire voilà et donc je termine là je termine sur ça et si vous arrivez à répondre sur ce quiz comme ça on pourrait voir comment on aurait pu pas forcément éviter le trade ici mais en gros dans l'idée de sortir pas sur un stop loss si on l'avait posé ici pour éviter de trop perdre si on n'arrive déjà pas à gagner allez à plus ciao 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 Sous-titrage FR ?